Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul mode où je vais vous présenter mes derniers achats pour la fin de l'hiver, le début du printemps avec quelques jolies trouvailles chez Cézanne, évidemment, chez des petits hauts mais aussi chez des marques que je n'ai jamais présentées sur cette chaîne, je crois. J'ai acheté quelque chose chez Fusalp qui est une marque que j'aime énormément et je vais aussi vous montrer mes tout premiers achats chez Vinted. Donc voilà, j'ai très hâte de vous montrer tout ça et j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec une marque que j'ai découverte récemment qui est LilySilk. Cette vidéo est donc en collaboration avec LilySilk que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines puisque la marque m'a proposé de recevoir trois produits de mon choix que je vais vous présenter juste après. LilySilk, c'est une marque américaine qui, comme son nom l'indique, propose des vêtements à base de soie. Si vous suivez mes vidéos mode, vous savez que tout au long de l'année, je porte quasiment exclusivement que des matières naturelles et si possible nobles comme le cachemire, j'adore le kid mohair et j'aime énormément la soie aussi. C'est une matière qui est donc naturelle, qui est fabriquée par les cocons des verres à soie. La marque LilySilk propose des vêtements à base de soie de mûrier de la plus haute qualité. La soie, c'est une matière qui est vraiment très intéressante puisque elle est hypoallergénique et en plus elle est très très agréable à porter dans le sens où elle a un toucher qui est vraiment très doux, très léger et en plus elle a des propriétés thermorégulatrices puisque en hiver elle va conserver la chaleur et en été elle va réguler la chaleur pour qu'on reste frais tout au long de la journée. Donc c'est une matière que j'aime beaucoup porter. Je vais vous présenter les trois produits que j'ai découvert. A commencer par ce blazer que je porte avec moi aujourd'hui. C'est un blazer bleu marine avec des boutons dorés comme ceci. La doublure est 100% en soie. Je trouve la coupe parfaite puisque elle est ajustée aux épaules. Je trouve que c'est une coupe qui me va parfaitement. Je vous mettrai en barre d'infos tous les détails, les liens des articles que je vais vous présenter et aussi la taille que je porte puisque j'ai pas mal hésité et je pense que j'ai fait un très bon choix avec la taille que je porte aujourd'hui. C'est un blazer qui va vraiment avec tout. Vous pouvez le porter au travail, dans un environnement un petit peu plus habillé, en soirée aussi par exemple avec une chemise en soie également que je porte aujourd'hui. Vous pouvez le porter avec un pantalon habillé et aussi vous pouvez le porter le week-end avec un look un petit peu plus casual, avec une marinière par exemple, un t-shirt blanc, un jean. Donc voilà, je trouve que c'est une pièce qui est assez versatile. Donc voilà pour ma première découverte chez LilySilk. Ce blazer je pense va devenir un basique de ma garde-robe. Je le trouve vraiment très très élégant, très habillé. Et en même temps, comme je vous disais, vous pouvez le mixer avec des vêtements un petit peu plus décontractés pour un look un petit peu plus casual. Donc voilà pour le blazer bleu marine LilySilk. Le deuxième article LilySilk que j'ai choisi et que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la robe rétro que j'ai choisie en bleu marine et qui se présente comme ceci. Elle est disponible en deux coloris, elle est en bleu marine, en noir et le blazer je vous ai pas dit, il est en bleu marine, en noir et en gris. Mais comme vous le voyez, j'aime beaucoup le bleu marine, je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très très élégante. Donc voilà, elle est comme ceci, manche longue, elle est boutonnée tout du long avec deux poches plaquées, elle est vendue avec une ceinture qui permet de marquer un peu la taille et de faire une jolie silhouette. La robe est en 100% soie de Murier. Je ne sais pas si vous savez, je l'ai appris récemment, la différence entre la soie et le satin. Le satin c'est juste une technique de tissage qui permet de rendre le tissu plus lisse mais qui peut être appliqué à des matières synthétiques. Et donc contrairement à la soie, ce n'est pas un matériau, c'est pas une matière ou une technique qui est vraiment très noble contrairement à la soie qui est donc une matière naturelle et que moi je trouve vraiment très précieuse et très premium. Donc voilà, je suis très contente de cette robe qui est vraiment là aussi très douce. Elle a un toucher qui est très doux, qui est très légère aussi au porté. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup la soie, surtout que c'est une matière noble mais je la trouve aussi assez facile d'entretien puisque pour tous les articles en soi que je possède que ce soit les chemises, les robes, j'ai également une veste kimono pour l'été qui est vraiment très très jolie. Tous ces vêtements-là, je les lave à la machine tout simplement avec un cycle délicat à 30 degrés avec une lessive spéciale tissu délicat. J'utilise tout simplement la lessive Myrlène machine je crois. Donc voilà, je passe tout ça en cycle délicat à 30 degrés avec un essorage qui est doux et vraiment mes vêtements ne bougent pas. C'est une manière de laver ces vêtements qui n'est pas du tout prise de tête pour des matières délicates. Donc voilà pour la partie entretien-lavage mais qui je pense est important parce que si vous ne possédez pas de vêtements en soi ça peut être assez intimidant de se dire que c'est une matière précieuse donc il faut vraiment en prendre soin et ça peut être compliqué d'en prendre soin mais en fait pas du tout. Donc voilà pour la robe rétro, je vais vous présenter le troisième article tout de suite et je crois que la marque est assez connue pour ça. Et pour finir j'ai aussi choisi de découvrir deux tés d'oreiller en soi de la marque Lee Silk. Elles sont disponibles en plein plein de couleurs différentes, en plein de formats différents selon la taille de votre oreiller. C'est la touche un petit peu premium que j'ajoute à mon lit et je trouve ça vraiment très chic et en même temps c'est de la soie donc c'est hyper agréable de toucher. La soie en plus d'avoir toutes les propriétés que je vous ai présentées précédemment sur le linge de lit ça a quelque chose d'assez intéressant puisque c'est très doux sur la peau, c'est anti-friction sur les cheveux et ça permet de limiter vous savez tout ce qui est trace d'oreiller assez disgracieuse quand vous vous réveillez des fois vous avez une barre comme ça sur la joue. Le fait que la soie soit très lisse ça empêche d'avoir la peau qui se froisse entre guillemets quand vous dormez la nuit. Donc voilà pour les tés d'oreiller qui apportent une petite touche chic à votre lit. C'est très agréable en plus sur la peau donc voilà pour les tés d'oreiller. Donc voilà je suis très contente des trois articles Lee Silk que j'ai reçus donc encore merci à la marque. Évidemment j'ai un petit code promo pour vous puisque la marque m'a proposé le code promo Jessica12 qui vous permet d'avoir 12% de réduction sur tout le site internet de Lee Silk. Et avec le code Jessica30 vous avez moins 30% sur le deuxième article. Donc je vous invite à aller y faire un tour. Je vous remettrai bien sûr en barre d'infos tous les articles que je viens de vous présenter ainsi que les tailles que j'ai choisis. Et ce que j'aime beaucoup c'est que tous les articles arrivent dans une jolie boîte noire et blanc comme ceci avec un joli ruban. Donc voilà c'est parfait pour offrir. Ou pour offrir à soi-même puisqu'il est important de se faire plaisir de temps en temps. Ce que j'aime beaucoup également c'est que la marque essaie de limiter le gaspillage. Elle valorise notamment les chutes de tissu qui sont obtenues quand elle fabrique ses vêtements puisqu'elle propose aussi à la vente des petits accessoires comme des masques de nuit. Il y a des foulards en soie qui sont très jolis. Il y a des chouchous aussi pour les cheveux. Donc voilà j'aime beaucoup l'approche. Et comme vous le savez j'essaye d'acheter moins mais d'acheter mieux. Et je trouve que LilySilk propose des vêtements qui sont vraiment très qualitatifs. A un rapport qualité prix qui est vraiment très intéressant. Donc voilà pour la marque LilySilk. Ensuite j'avais deux achats chez Cézanne à vous présenter. Dont mon premier achat sur Vinted. Ça fait quelques années que je vends des vêtements que je ne porte plus sur la plateforme. Mais je n'avais jamais acheté moi-même. Et c'est désormais chose faite puisqu'il y a un pull que je cherchais depuis des mois. Voire même plus d'un an. Puisqu'il s'agit d'un pull de la saison d'hiver d'il y a un ou deux ans. Que j'espérais retrouver aux archives d'hiver de cette année qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Et que je n'ai pas trouvé. Mais je crois même qu'il n'est même pas apparu cette saison. Il s'agit du pull Holrick qui se présente comme ceci. Il a l'air tout simple comme ça. Mais je trouve que c'est le pull doudou par excellence. Parfait pour tous les jours. Il est rose pâle avec un col qui est assez haut. Mais qui n'est pas non plus col roulé. Avec des manches ballon comme ceci. La coupe est assez ample. J'ai pris ma taille habituelle qui est le S. Mais comme vous pouvez le voir la coupe est assez loose. C'est vraiment le pull parfait. Pour l'hiver il tient chaud. Il est très agréable. Je l'ai déjà lavé une ou deux fois. Et vraiment ça tient très bien au lavage. Il y a de la laine ou du Kid Moher dedans. Alors attendez. Il y a 35% de Super Kid Moher. 35% de Baby Alpaga. Et 30% de Polyamide. Donc voilà. Le cocktail parfait pour être bien au chaud l'hiver. Je l'adore. Il va vraiment avec tout. Je le porte le week-end avec un jean boyfriend. Je le porte au bureau avec un pantalon noir un petit peu plus habillé. Il va vraiment avec tout. Il est très confortable. Bref. Je l'aime. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé sur la plateforme Vinted. Et en plus à un prix qui était vraiment très très intéressant. Donc voilà. Pour mon premier achat Cezanne sur Vinted. Et le deuxième achat. Je l'ai réalisé sur l'e-shop de la marque il y a quelques semaines. Puisque je pars en voyage bientôt. Et il était hors de question que je me trimballe mon portefeuille habituel. Qui est littéralement une brique. Alors il contient beaucoup de choses. Mais il est vraiment très lourd. Et il est aussi très imposant niveau taille. Donc j'ai opté pour ce joli porte-carte de la marque Cezanne. C'est le modèle Alfredo. Que j'ai pris dans le coloris bleu de Nîmes métallisé. Qui se présente comme ceci. Il y a deux fentes pour ma carte bleue. Ma carte Tiki Resto. Il y a un petit zip pour mettre de la monnaie dedans. Donc voilà. Très contente de cet achat. Puisque il va me servir. Il me sert déjà tous les jours. Quand j'ai pas envie de me trimballer mon gros portefeuille. Je trouve que ça permet de contenir l'essentiel dont on a besoin au quotidien. Il est arrivé dans une très jolie boîte. Cezanne comme ceci. Donc voilà. Très contente de ce porte-carte Cezanne. Et toujours dans l'optique de mon voyage. En fait on part. J'ai très très hâte. On part dans quelques semaines en Équateur. On va aller dans la forêt amazonienne. Et sur les îles Galapagos. Je pense que je vais vous faire des vlogs voyage. Puisque c'est un moment qu'on attend vraiment avec impatience. Et je pense que je peux rentrer avec des images vraiment très très belles. Donc voilà. Tout ça pour dire que ce porte-carte c'était en prévision du voyage. Et j'ai fait un autre achat mode en prévision de ce voyage. Je pensais jamais acheter ce genre d'article. Puisque je trouvais que ça faisait un peu trop casual. Et au final je me rends compte de la praticité de l'objet. Bref je vais vous le montrer. Je me suis acheté un sac banane. Alors les sacs bananes ça revient en force en ce moment. Il y a vraiment plein plein de marques qui en proposent. Personnellement j'ai opté pour la marque Inbag. Qui est une marque française si je ne me trompe pas. Qui propose des bananes en coton. Elles sont réalisées par une association en Inde. Voilà. J'ai opté pour le plus grand modèle si je ne me trompe pas. Il y a un modèle de banane plus petit avec la bandoulière qui est en coton blanc. Celle-là est ton sur ton en rose comme ceci. La contenance est assez intéressante. Je la trouve vraiment très pratique. J'ai commencé à l'utiliser déjà le week-end. Quand je n'ai pas envie de m'encombrer avec un sac à main par exemple. La banane est beaucoup plus légère. Et en même temps on peut mettre plein de choses dedans. Il y a une poche arrière comme ceci. Il y a une grande poche à l'avant qui est fermée par un zip. Il y a également une petite poche intérieure. Donc comme vous le voyez la contenance est assez importante. Je peux mettre vraiment pas mal de choses dedans. Dont la fameuse brique. Vous pouvez aussi mettre le porte-carte. Il y a le téléphone portable qui rentre dedans. Le gel hydroalcoolique. Le paquet de mouchoirs. Bref. Je trouve que c'est un très bon accessoire. Que je pensais utiliser que le week-end. Mais j'ai aussi commencé à la porter pour aller au travail avec... Je trouve que ça passe aussi avec une tenue habillée. Donc voilà pour la banane de la marque Inbag. Que j'aime beaucoup. Donc si vous cherchez vous aussi une banane en ce moment. N'hésitez pas à aller voir le site de la marque. Il y a aussi une boutique à Paris. Mais il y a également un site internet pour celles et ceux qui n'habitent pas à Paris. Il y a vraiment plein de modèles différents. Et plein plein de coloris différents. Mon chéri a acheté une banane Inbag aussi. Qui est bleu marine. Avec une forme différente. Donc voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je suis très contente de mon achat chez Inbag. Et pour finir. J'avais deux articles que je voulais vous présenter. Rapidement. Parce que malheureusement ils ne sont plus disponibles. Mais ça peut quand même vous donner des idées de... Comment dire ? De tenues. Le premier achat vient de la marque Fusalp. Fusalp je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une marque française. Qui est basée en Haute-Savoie. Et qui est surtout connue pour ses vêtements de ski haut de gamme. Pour moi je ne sais pas comment dire. Mais les gens qui s'habillent en Fusalp au ski. Je trouve qu'on les remarque tout de suite. Le style est tel que la silhouette est galbée. Je trouve que ça fait une classe folle sur les pistes de ski. Donc voilà. C'est une marque qui coûte très cher. Donc je ne m'habille pas en Fusalp quand je vais au ski. Moi je suis team décathlon confort et technicité avant tout. Mais bref. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup la marque Fusalp. Puisqu'ils font de très jolies choses. Et notamment ils font de très jolies choses pour la ville. J'ai eu l'occasion d'assister à une vente privée de la marque Fusalp. Où j'ai trouvé cette jolie veste de mi-saison. C'est une veste bleu marine qui se présente comme ceci. Elle est matelassée. Avec une coupe qui est assez courte et assez loose. Donc voilà. Je trouve que ça donne un côté urbain qui est assez dynamique. Et le bleu marine fait que la veste est je trouve aussi assez chic. De toute façon je vous présenterai des incrustations de moi portant les vêtements que je vous présente dans cette vidéo. Mais voilà pour cette veste Fusalp que j'ai eu en plus à un très bon prix. Enfin c'est une veste qui m'a coûté assez cher. Mais qui avait une très bonne réduction on va dire plutôt. Donc voilà pour cette veste de mi-saison que je porte tout le temps tout le temps en ce moment. Je trouve que c'est vraiment la veste de mi-saison parfaite qui va avec tout. Et le dernier article que je voulais vous présenter je ne l'ai pas encore reçu. Donc je vous le mettrai sur l'écran. Ou si je le reçois entre temps je vous mettrai des photos et des vidéos sur l'écran également. C'est un sweat de la marque Des Petits Hauts. C'est le modèle Yvonne. Que j'ai repéré pour la première fois je crois sur mon amie Marielle. Qui est une grande amatrice de la marque Des Petits Hauts. Malheureusement c'est un modèle qui date d'il y a plusieurs années. Donc évidemment il n'était plus disponible en boutique. Et je l'ai trouvé lui aussi sur Vinted. J'ai très très hâte de le recevoir. Je le trouve vraiment très très joli. C'est un sweat en velours bleu marine avec des broderies esprit plage. Il y a des maillots de bain. Je crois qu'il y a des parasols ou des transats qui sont brodés partout sur le sweat. Donc voilà pour le sweat Yvonne de la marque Des Petits Hauts. Que j'ai aussi trouvé sur Vinted. Et que j'ai très hâte de recevoir. Voilà pour mon haul mode. J'espère qu'il vous aura plu. Et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie aujourd'hui. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner. Et bien sûr dites moi en commentaire quels ont été vos derniers achats en matière de mode. Je remercie à nouveau la marque LilySilk pour notre collaboration du jour. Quant à moi je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo lifestyle je crois. Si j'ai des bons rushs je vous emmène avec moi pour le week-end qui s'annonce. Puisqu'on va faire des choses très sympathiques. Sinon ça sera une autre vidéo lifestyle ou parfum je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada